Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je vais vous parler dans cette vidéo de filtres photo magnétiques. En effet, la majorité des filtres de photographie que l'on trouve dans le commerce sont des filtres circulaires qui se visent sur votre objectif, selon le diamètre, mais aussi des filtres carrés ou rectangulaires qui se glissent dans un support. Les filtres ND permettent de couper la lumière, mais voilà, en photographie on aime le côté pratique et surtout avoir des choses pratiques, efficaces et peu encombrantes. KF Concept propose un système de filtre à aimants qui permet de clipser en moins d'une seconde un filtre sur son objectif. Alors, je dois avouer que le concept est séduisant, mais qu'en est-il lors de son utilisation ? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous fais une petite surprise. Allez, on teste tout ça, c'est parti ! Alors, qu'est-ce qui est vendu avec les filtres photo magnétiques KF Concept ? On trouve déjà trois filtres vendus avec ces filtres photo. Un filtre ND1000, un filtre polarisant et un filtre UV qui sert plus de protection. On trouve aussi la bague aimantée qui permet de créer le lien avec les filtres photo magnétiques. Donc, dans un premier temps, la bague adaptateur aimantée. Alors, au sujet de la bague d'adaptateur aimantée, c'est l'accessoire du kit qui va faire le lien avec les filtres photo magnétiques. Donc, comme c'est quelque chose qui est aimanté, il faut de l'autre côté un support aimanté. Donc, elle est indispensable. Celle-ci se vise sur votre objectif et vous pouvez la laisser en permanence dessus. Donc, vous pouvez donc, en un instant, profiter du système aimanté qui est le but de ce kit. Le filtre ND1000, lui, va permettre de couper la lumière mille fois. Donc, je vous parle de ce type de filtre plus en détail dans mon livre que j'ai écrit et que j'ai sorti récemment. Avec ce filtre, vous avez la possibilité de faire des pauses longues en pleine journée. Comme la lumière est coupée mille fois, on peut donc facilement rallonger le temps de pause. En pleine journée, on peut donc jouer à faire disparaître les passants si la lumière n'est pas trop puissante ou bien de créer des effets de mouvement assez sympas. Avec le filtre polarisant, vous allez pouvoir éliminer les reflets qui pourraient être gênants pour votre photo. Par exemple, éliminer des reflets sur l'eau peut permettre d'éliminer, vous savez, il y a certaines zones blanches qui peuvent apparaître à cause de reflets. Et ça peut aussi rendre la photo carrément, enfin l'eau carrément transparente. Alors, le filtre polarisant, c'est aussi le filtre le plus souvent utilisé parce que la plupart des gens, déjà dans un premier temps, le laissent en permanence sur l'objectif. Donc, pour protéger la lentille. Moi, je trouve que ce n'est pas forcément une bonne idée de laisser toujours le filtre polarisant sur l'objectif de la photo parce qu'en fait, ça a un effet sur la photo. Donc, dans un premier temps, ça peut bloquer un petit peu la lumière. Et ça peut rendre aussi une photo un peu plus saturée. Donc, si c'est ce qu'on souhaite, pourquoi pas, franchement. Mais, voilà, il faut quand même le savoir. Donc, pour régler l'effet polarisant du filtre, le filtre tourne sur sa bague aimantée. Donc, il n'y a aucun système de cran qui permet d'aller jusqu'au bout. Il faut juste tourner un petit peu le filtre pour avoir un peu plus d'intensité ou un peu moins d'intensité avec le filtre polarisant. Ensuite, dans ce kit, donc, on a aussi un filtre photo qui est un filtre UV. Donc, en fait, ce filtre a un usage qui est plus dédié à la protection de votre lentille. En effet, je ne vois pas l'intérêt de filtrer les UV et je ne crois pas qu'on puisse les voir en photo. Enfin, moi, je n'en ai jamais vu. Donc, ici, en fait, l'idée est surtout d'avoir un accessoire qui permet de protéger votre lentille contre les impacts, la poussière, etc. Donc, à vous de voir si vous voulez l'utiliser. Moi, j'en utilise sur mes objectifs déjà. Donc, j'ai choisi des filtres qui sont spécialement dédiés à la protection et pas pour me protéger des UV. Les filtres que j'utilise me permettent d'avoir un filtre déjà ultra transparent et neutre. Donc, c'est ce que je recherche avant tout. A l'usage, je pense qu'on ne remarquera pas de différence avec ce filtre UV KF Concept contenu dans ce kit. Mais attention, car si vous choisissez un filtre bas de gamme, sans traitement du verre, celui-ci pourra nuire à vos photos. Faut le savoir. Donc, maintenant, vous le savez. Le filtre photo UV vendu avec le kit a l'avantage d'être aimanté. Donc, vous pouvez au choix choisir de mettre la bague ou plutôt le filtre de protection. Vous pourrez alors mettre un filtre ND rapidement ou le filtre polarisant dessus en moins d'une seconde. Au sujet de la pochette de rangement des filtres photo magnétiques vendus avec le kit KF Concept, ici, on a une petite pochette de rangement très pratique. Donc, regardez, une fois qu'on l'ouvre, chaque poche est séparée et permet de ranger facilement les accessoires, de pouvoir les sortir sans problème. Donc, voilà, c'est vraiment très pratique. Alors, ce que je pense que vous voulez savoir avant tout, c'est est-ce que la qualité des filtres est bonne ? Alors, je vous dis tout de suite, oui. Ici, on a un filtre ND1000 qui coupe donc mille fois la lumière. On remarque qu'il n'y a aucune perte de netteté ni de défaut colorimétrique. Ou alors, c'est vraiment léger parce que moi, ici, je ne la vois même pas. Donc, la plupart du temps, il peut y avoir une dominante de couleur avec ce type de filtre. Mais en fait, tout dépend de sa qualité. Ici, pour le filtre Magnetic KF Concept, c'est très bien. Le filtre polarisant, lui, fonctionne bien. Mais les filtres polarisants peuvent bloquer un peu de lumière et saturer l'image. Sinon, au niveau de la colorimétrie, je vous le fais en direct. Donc, voilà, je passe le filtre devant l'objectif, comme ça, voilà, en train de filmer. Comme ça, vous pourrez vous faire votre propre idée directement en direct. Donc, voilà. Alors, pour conclure, franchement, la praticité est très importante quand on aime faire des photos. Je suis plutôt adepte des systèmes très pratiques qui sont plutôt on sort et ça marche. Donc, je pense que la plupart des gens, c'est la même chose. Ici, le système aimanté permet de fixer directement le filtre sans s'encombrer. Donc, comme le dit KF Concept sur leur site, ça prend moins d'une seconde et c'est vrai. Donc, je vous dis clairement ce que je pense de ces filtres. Pour moi, je les trouve très pratiques. Surtout le filtre polarisant qui me permet d'éliminer rapidement les reflets sur des surfaces vitrées. Donc, ou alors tout ce qui est reflet. Donc, avec un système beaucoup plus rapide qu'un filtre circulaire à visser ou un filtre pour lequel il faudrait monter un support. Donc, voilà lorsque j'effectue des reportages immobiliers en tant que photographe professionnel. Donc, c'est une bonne option qui me permet de proposer un travail qualitatif si besoin. Alors, je trouve qu'ici, en termes de prix, c'est très bien. Par contre, on a accès à seulement un filtre ND1000 et un filtre polarisant. Donc, je ne parle pas du filtre UV qui ne servira que de protection. Je préfère garder mon filtre que j'ai actuellement et qui me satisfait très bien. J'aurais peut-être aimé trouver d'autres filtres intermédiaires ou même plus élevés comme un filtre ND4000 par exemple qui permet de faire de plus longues pauses. Surtout quand la lumière du soleil est puissante en pleine journée. Donc, voilà. Mais par contre, ça peut faire aussi grimper le prix. Effectivement, s'il y a plusieurs filtres dans le kit ou alors, voilà. Alors, oui. Si vous avez suivi mes stories sur Instagram, je vous parlais de vous faire gagner ce kit de filtres lors d'un concours. Donc, j'organise un concours. Je vais donc faire un tirage au sort. Pour cela, il faut avant tout être abonné à ma chaîne YouTube. Donc, vraiment, cliquez vraiment sur le bouton en bas par ici et abonnez-vous parce que si je vous fais gagner et que vous n'êtes pas abonné, je devrais faire un nouveau tirage au sort et ça serait dommage pour vous. Donc, je vous mets en description les conditions à respecter pour pouvoir participer au concours. Si vous êtes tiré au sort, vous gagnerez ce kit de filtres et vous le recevrez directement dans votre boîte aux lettres. Donc, c'est la marque KF Concept qui vous enverra directement votre cadeau dans votre boîte aux lettres. Donc, si vous ne gagnez pas au concours, rien n'est perdu. Vous pouvez toujours bénéficier d'une remise sur le prix d'achat. Donc, vous avez le choix. Je vous ai négocié une remise sur Amazon ou directement sur le site KF Concept. Donc, j'explique en description comment participer au concours et comment bénéficier des remises si vous voulez acheter les filtres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour le soutien et n'oubliez surtout pas de vous abonner si vous voulez participer au concours et pour voir les prochaines vidéos sur du matériel intéressant en photographie que je vous conseille. À bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501